Je vais vous présenter la correction de l'exercice 2 de l'affiche de cours que je vous ai envoyée et vous donner quelques petites explications pour essayer que vous visualisiez un peu mieux cette correction. Il était demandé dans un premier temps de calculer f' de moins 1. Pour calculer f' de moins 1, je vais me placer sur la courbe au point d'abscisse x égale moins 1. C'est ce point-là. Et plus particulièrement, je vais m'intéresser à la tangente en ce point. Donc ici, c'est ma droite qui est grise. Je vais aller chercher la pente de la tangente. Et la pente de cette tangente-là, ce sera tout simplement le f' de moins 1 qui m'est demandé. Pour calculer la pente de la tangente, ce n'est pas très compliqué. On va se placer sur deux points de cette droite-là, qui se situent si possible à décroisement de notre quadrillage. Et je vais tout simplement calculer le déplacement horizontal pour relier ces points-là et le déplacement vertical pour relier ces deux points-là. Je vais faire attention à une chose au niveau de mes déplacements. Un déplacement vers la droite sera un déplacement positif. Un déplacement vers la gauche sera un déplacement négatif. Un déplacement vers le haut sera un déplacement positif. Et un déplacement vers le bas sera un déplacement négatif. Donc pour relier ces deux points-là, je vais faire un déplacement de plus 1 horizontalement et un déplacement de moins 1 verticalement. Donc au niveau de la formule que je vais appliquer, ça sera déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc du coup, ça me donnera moins 1 sur 1. Ce qui me permet d'écrire que f' de moins 1 est égal à moins 1 sur 1. On va pouvoir simplifier, bien entendu, cette expression-là. Moins 1 sur 1 est égal à moins 1. Je peux ainsi trouver que f' de moins 1 est égal à moins 1. Nous allons nous intéresser maintenant à f' de moins 0,5. On va voir que c'est un cas particulier qui nous permet d'être plus rapide. Si je me place du coup en moins 0,5, en x égale moins 0,5, je me situe au niveau de ce point-là et on remarque que la tangente ici, qui est rouge, est horizontale. Dans le cas de tangente horizontale, ça veut dire que le nombre au dérivé est nul. Il vaut 0 car la pente de la tangente est égale à 0. Donc du coup, pas besoin de faire de calcul ici. f' de moins 0,5 est égal à 0. Je m'intéresse maintenant à f' de 0. Pour f' de 0, je me place au point d'abscisse x égale 0. Donc ça va être ce point-là. Et à la tangente en ce point. Donc ici, il s'agit de la droite qui est en bleu. Et je vais aller calculer la pente de cette droite-là. Je vais me placer entre ces deux points, ici et là. Et je vais calculer mon déplacement horizontal, puis vertical. Si je regarde ici, ça me fait un déplacement de plus 1 horizontalement et un déplacement de plus 1 verticalement. Ce qui me donne au niveau de la formule, plus 1 sur plus 1. Du coup, je peux écrire que f' de 0 est égal à 1 sur 1. Ce que je vais pouvoir simplifier en 1. f' de 0 est égal à 1. Maintenant, je vais aller calculer mon dernier point f' de 1. Pour f' de 1, je me place au point d'abscisse x égale 1. Donc ici, je remonte pour arriver sur la courbe. Et je m'intéresse à la tangente en ce point-là, qui est ici la droite qui est dessinée en vert. Je vais aller calculer la pente de cette droite-là, tout simplement entre ces deux points qui sont ici dessinés. Pour relier ces deux points-là, je vais faire un déplacement de plus 1 horizontalement et un déplacement de plus 3 verticalement. J'applique la formule de la pente de la droite, qui est déplacement vertical sur déplacement horizontal, c'est-à-dire 3 sur 1. Donc du coup, ça me donne au niveau de ma tangente, de ma pente de tangente et de ma dérivée, 3 sur 1. Je vais pouvoir simplifier ça en 3, ce qui me permet de dire que f' de 1 est égal à 3. Voilà, ça sera tout pour cet exercice numéro 2. Et à la prochaine fois.